Présidence du MRC, vers un désistement de Maurice Cantot, Maurice Cantot va-t-il renoncer à la présidence du mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2023 ? Cette hypothèse n'est pas exclure à entendre Michel Ndeckyden, un entretien accordé aux médias allemands de Schwell, la candidate à la présidence du MRC, laisse planer le doute sur les projets de Maurice Cantot interrogé sur les raisons qui la poussent à s'opposer à Cantot aux urnes en 2023, elle fait de troublantes révélations, je ne dirais pas que je m'oppose à Maurice Cantot en 2023, je dirais que je présente ma candidature au poste de présidente pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun en 2023, je crois qu'avant de parler d'opposition, il faut se demander si Maurice Cantot sera candidat au renouvellement de son mandat. Adèle Déglaré avant d'expliquer la logique dans laquelle elle évolue même si les candidats, cela ne vaudra pas dire que Maurice Cantot et moi sommes opposés, mais que nous avons deux propositions différentes pour la conduite des affaires de notre parti pour les cinq années qui suivent et que nous voulons soumettre chacun sa proposition aux militants pour qu'ils choisissent celle qui leur paraît la meilleure, précis tel point pour leur Maurice Cantot n'a donné aucun signe pouvant faire croire qu'il a l'intention d'abandonner la présidence de son parti. Lors de sa récente sortie médiatique sur Vox Africa, il s'était attelé à militer pour la libération de ses compagnons de lutte toujours en détention, le sort des détenus politiques préoccupe également Michel Ndoky, mais l'axe principal de son programme est la remobilisation des militants du Mkmon projet, et d'amener la base militante du MRC à relancer la dynamique qui a été très fortement challengée. Très fortement attaquée après l'élection de 2018 nous avons fait l'objet de répression et d'une coercition vraiment féroce, c'est quelque chose qui marque beaucoup de personnes qui se sont retrouvées en prison pendant un bon nombre de mois, pour certains qui sont encore en prison ça fait un bon nombre d'années, je crois que la base militante du MRC a eu profondément conscience, qu'elle a été profondément affectée et y a un certain nombre de personnes engagées sur nous avons perdu en peu de temps, forcément se mobiliser pour reprendre, ce que nous appelons le mot MRC, le chemin de la renaissance, ce n'est pas chose aisée, je voudrais par mon exemple, par mon expérience, leur montrer que ça reste possible, et le danger ça se maîtrise, a-t-il déclaré selon les textes du MRC, le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelables deux fois.